Xpeng lance son offensif électrique au salon de Munich. En marge de son arrivée sur le continent, Xpeng a décidé de participer à son premier salon automobile européen. Elle expose à Munich virtuellement l'ensemble de sa gamme. Ah, virtuellement, attention, précisons quand même. Bon, je vous passe les intros. Donc, ils ont mis en avant deux modèles, le SUV G3 et l'Aberine P7, d'ores et déjà commercialisés en Norvège. Ces deux modèles sont les premiers arrivés en Europe. Les deux voitures se déclinent d'ailleurs en deux versions, chacune sur le stand de la marque. Le G3 est un best-seller en Chine et a fort logiquement été le premier à atteindre la Norvège. Le constructeur expose également à Munich le G3i, qui est une version restillée du G3. Outre un style un peu plus agressif, il embarque également davantage d'options d'aide à la conduite et pourrait arriver en Norvège en début d'année prochaine. Ah oui, le fameux restillage moche. Ça, c'est l'avant. Ça, c'est l'après. C'est pas très beau, en Xpeng, quand même. La P7 est un modèle sur lequel la firme mise énormément, car elle pourrait tout simplement rivaliser avec la Model S. L'autonomie annoncée pour la Berne électrique est de 700 km. Elle embarque le système avancé d'aide à la conduite Xpilot 2.5 et le système intelligent Xmart OS. Alors, il y a un ou deux ans, je sais plus, ils avaient été accusés d'avoir volé l'autopilote Tesla chez Xpeng. Donc, peut-être que ce Xpilot 2.5 est une copie de l'autopilote d'il y a un an ou deux ans, du coup. Sur son stand du salon de Munich, Xpeng a aussi amené la version la plus luxueuse de la P7. Il s'agit de la P7 Wing Edition, qui arbore des portières en électre à l'angle personnalisable, un design plus sportif et un système audio d'in-audio à 10 ou par l'heure. Génial. Wow. Moi, ça ne me fait pas rêver plus que ça, en fait, cette marque. Alors, il y a aussi la P5, une seconde berline, celle-ci aura pour mission d'écouler du volume dans la gamme Xpeng, puisqu'il s'agirera d'un modèle d'entrée de gamme. Le constructeur ne sacrifie pas pour autant la qualité. La P5 proposera de nombreuses fonctions intelligentes regroupées sous le système Xpilot 3.5 en matière de tarifs. Le prix de la P5 est pratiquement 30% inférieur à celui d'une modèle 3, en Chine. Ça pourrait donc présager un tarif avoisinant les 25 000 euros en Europe. Ça, c'est déjà plus intéressant. Xpeng ne pense pas seulement à son avenir proche, mais aussi au futur lointain de sa marque. Voiture volante, conscient partenaire avec HT Aero, la Xpeng P2 se présente également sur le stand de la marque. D'une longueur de près de 5 mètres, cette voiture du futur peut embarquer 760 kg au maximum. Xpeng annonce une navigation à 130 km heure pendant 35 minutes à 1000 mètres d'altitude. D'accord, intéressant. On va se faire toutes les photos avant de quitter du coup. Donc ça c'est le SUV. Restylé ici. Donc ça c'est la P7 il me semble. Alors il pourrait préciser sur les visuels quand même. Ah non. Attendez. Si c'est la P7 ça. C'est pas clair. C'est pas clair. Nul. Xpeng. Voture volante. Bon on va aller sur internet parce que visiblement c'est pas précisé. Donc c'est ça la P5. Ok je vois. Donc grosso modo c'est celle-là quoi. Ouais c'est ça. Bon elle se ressemble un peu toute quand même. Celle-là ça veut être l'arrière du coup. Bon on va surveiller cette berline. On va dire abordable. Qui coûterait 25 000 euros. Chez nous. Faut voir un son d'autonomie, sa puissance. Toujours pareil quoi. Voilà bon pour l'instant. Marque à surveiller je dirais. Mais bon pour l'instant ça. Ça envoie pas du rêve. Xpeng. Mais bon peut-être que dans l'avenir. Ils se démarqueront des autres. C'est pas pire que Airways ou CRS en tout cas. Allez je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao ciao.